Hello ! Bienvenue dans votre émission Style Diary sur Fashion Africa Channel. Je suis Sandy Marnier et c'est parti ! La comédienne Tiffany Haddish En entier, Tiffany Sarah Haddish est née le 3 décembre 1979 à Los Angeles, en Californie, aux Etats-Unis. Comédienne américaine connue pour sa franchise sans faille et son auto-authenticité désarmante. Elle est devenue célèbre avec sa performance sans faille en tant que Gina dans la comédie Torrid Girl Trip 2017. Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, Haddish s'est concentrée sur la création d'une carrière dans la comédie en utilisant sa vie comme source d'inspiration. Bien qu'elle ait progressé, elle gagnait si peu d'argent qu'elle était parfois obligée de vivre dans sa voiture. Sa première grande pause a eu lieu en 2006 lorsqu'elle était candidate à l'émission de concours de comédie télévisée Who's Got Jocks ? Deux ans plus tard, elle est apparue sur Dev Comedy Jam et la parodie de télé-réalité Reality Bites Back. Pendant ce temps, Haddish a commencé à être jetée dans un certain nombre de sitcoms et elle a également joué dans des films tels que les comédies Meet the Spartans 2008 et The Jackie Promotion 2009 qui a été écrit et joué par le rappeur et acteur Ice Cube. Haddish a gagné un public plus large avec des rôles récurrents dans la série comédie-parodie Real Husband of Hollywood 2013-2014 avec Kevin Hart, Tyler Perry, Si vous aimez et incorrect 2014-2015 et The Cara Michael Show 2015-2017. Elle est devenue une invitée recherchée pour des talk shows apparaissants sur Chelsea Lately, animés par Chelsea Handler, The Tonight Show avec Jay Leno et Le Salon Arsenio Hall. En 2016, Haddish a joué un rôle d'une membre d'un gang de rue dans la comédie Kenu, le premier long-métrage des comédiens Jordan Peele et Keegan Michael Kay. L'année suivante, elle a donné la performance d'Evasion en Trip Girls dans laquelle elle a joué et a volé la vedette à Regina Hall, Queen Latifah et Jada Pinkett Smith. A la suite de ce succès, Haddish a joué dans une émission spéciale de comédie télévisée Tiffany Haddish-She Ready. Do the Hood à Hollywood, est devenue la première comédienne afro-américaine à accueillir Saturday Night Live et a publié un mémoire, The Last Back, Unicorn, le tout en 2017. En 2018, Haddish a commencé à jouer avec Tracy Morgan dans la sitcom télévisée The Last O.G. Ses rôles au cinéma cette année-là comprenaient un enseignant avec des méthodes non conventionnelles dont Night School, épouse qui souffre depuis longtemps, d'un libéral au front parlé dans la farce des fêtes The Oath et une ancienne détenue récemment libérée en liberté conditionnelle qui aide sa soeur Atlas Line-Droite dans sa vie amoureuse dont Tyler Perry, personne n'est idiot. A part le fait d'être une comédienne à succès, Tiffany Haddish est aussi une fashionista dans l'âme. Elle manie l'art de l'habillement à la perfection. Zoom sur certains de ses looks mode qui ont retenu notre attention. Pour la première du film qui nous en 2016, Tiffany Haddish a fait monter la température dans une robe longue, plongeante à empiècement en dentelle de couleur noire. Au Sci-Trick Awards 2017, Tiffany Haddish avait l'air séduisante dans une robe portefeuille bleue marine inspirée d'un kimono par Walter Mendes. Elle a porté sa robe avec des escarpins dorés cloutés de la marque Le Sila. Au niveau de la coiffure, elle a secoué un volumineux chignon multitresse. Tiffany Haddish a enfilé une combinaison noire avec un décolleté jusqu'au nombril, des volants et des manches en dentelle pour l'événement Toast to the Heart en 2018. Elle a coiffé son look avec une pochette en or miroir et des boucles d'oreilles assorties. Lors de la célébration de la semaine des Oscars Cadillac la même année, Tiffany Haddish avait l'air carrément divine dans une robe portefeuille dégradée métallisée par Maria Lucia Juan. Elle a agencé sa robe avec d'élégantes sandales en satin émeraude. Comme accessoire, elle a opté pour une pochette en dain noir. Elle a misé sur une coiffure courte et droite avec une frange époustouflante. Tiffany Haddish avait l'air exuberante dans une robe asymétrique jaune fluo signée Brandon Maxwell lors de la soirée des Oscars Vanity Fair de 2018. La robe portait une fente des épaules dénudées et une traîne fantaisiste. Au Tommy Awards 2018, Tiffany Haddish était tout sujet du glamour cool dans sa combinaison argentée Michael Kors. Elle a associé sa combinaison à une simple pochette noire. Au MTV Movie & TV Awards, Tiffany Haddish est devenue très glamour dans une robe bustier à colonne Galia Lahav avec une fente haute et une longue traîne. Elle a rehaussé sa brillance avec une paire d'escarpins Le Sila argenté. C'était tout pour aujourd'hui, merci et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada